Il est l'heure, est-ce que vous êtes prêts pour l'enregistrement ? Hein ? Ça va ? Ivoiriennes, Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, Me voici devant vous pour la deuxième année consécutive depuis les terres de mon exil pour m'adresser à vous à l'occasion des célébrations du Nouvel An avec un sentiment profond de gravité, mais aussi d'espoir lucide et déterminé. Les grandes douleurs promettent d'immenses joies, dit-on, pourvu qu'on sache surmonter les premières et féconder les secondes. L'année 2020 s'est achevée enfin, une année de grands malheurs que nous n'oublierons pas de si tôt. Chers compatriotes, démarrés sur des chapeaux de roue avec la vague de repression brutale qui s'est abattue sur mes compagnons du mouvement Génération et Peuple Solidaire, à compter du lundi 23 décembre 2019, la terreur s'est poursuivie et même intensifiée tout au long de l'année 2020. Oui, 2020 aura été une année difficile, une véritable annonce horribiliste pour la Côte d'Ivoire. Les rideaux de l'effroi ont été ouverts par l'entrée en scène des miliciens encaboulés au siège de GPS. Ces forces parallèles, dont l'apparition, nous le découvrirons plus tard, s'inscrivaient déjà dans un plan savamment orchestré de bracaille de la souveraineté du peuple ivoirien au nom d'un troisième mandat anticonstitutionnel. La cruauté opposée à Génération et Peuple Solidaire en était certainement les prémices. La quasi-totalité de sa direction arrêtée en une seule journée, son président contraint à l'exil, son siège sous blocus, ses militants traqués et emprisonnés. J'espère que vous l'aurez bien remarqué, ce qui est arrivé à Génération et Peuple Solidaire a progressivement frappé tout le peuple de Côte d'Ivoire. 2020 a également été l'année de la terrible pandémie de la maladie à COVID-19 qui a sémé la désolation à l'échelle planétaire par son caractère particulièrement dévastateur en termes de décès causés en peu de temps, mais surtout par l'absence de remèdes appropriés créant ainsi une psychose générale. Plus de 80 millions de cas d'infections et plus d'un million sept cent mille d'essais dans le monde à ce jour, selon les dernières statistiques. En Côte d'Ivoire, sur les insuffisances de nos systèmes sanitaires, cette pandémie est venue se greffer, faisant officiellement 137 décès sur près de 22 000 cas de contamination rapportés. La situation demeure encore non maîtrisée et producante, même si la mise en œuvre de vaccins en cours de déploiement permet d'espérer un lendemain meilleur. C'est le lieu d'exhorter à nouveau les uns et les autres à continuer à observer les gestes barrières et les mécanismes de prévention pour freiner la propagation de cette maladie. Mes chers compatriotes, je vous l'ai déjà dit, l'année 2020 a aussi été l'année de la perpétration des pires exactions contre les droits humains et partant contre la démocratie dans notre pays. En effet, la Constitution, notre loi fondamentale, a été violée au nom d'arguments aussi grotesques qu'inacceptables de cas de force majeure ou de candidature par devoir maladroitement invoqués, vous l'avez constaté, par M. Alassane Ouattara, au soutien de son ambition. Je tiens à signaler que les cas de force majeure ou de candidature par devoir ne sont pas des dispositions de la Constitution ivoirienne. Notre loi fondamentale est claire en revanche sur la question en son article 55 et je cite, « Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. » Mais, chers compatriotes, sommes-nous surpris par ce qui est arrivé ? J'en vois qui n'en reviennent toujours pas. Et pourtant, le 31 décembre 2019, dans mon discours à la Nation, j'avais averti de la catastrophe à venir. Permettez-moi de citer. Ce soir, je voudrais vous le dire avec gravité, ce qui se joue actuellement engage le destin de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce qui se joue tient à la sauvegarde de la démocratie dans notre pays. Il ne s'agit ni plus ni moins pour M. Alassane Ouattara en totale violation de la Constitution que de vouloir faire un troisième mandat, d'ostraciser un candidat déclaré à l'élection présidentielle et de musérer définitivement l'opposition politique. Fin de citation. Hélas, il n'est pas toujours heureux d'avoir raison trop tôt. Mes chers compatriotes, l'histoire du troisième mandat de M. Alassane Ouattara est l'histoire d'une surprise tragique qui montre à quel point la limite entre la démocratie et la dictature est bien mince. « Quand un président ordonne que le droit ne soit plus respecté dans son pays, alors aucun doute ne subsiste, c'est bien le règne de l'arbitraire et de la dictature. » Ainsi, déterminé à prolonger la confiscation du pouvoir d'État contre le peuple et la Constitution, M. Alassane Ouattara a piétiné par quatre fois les décisions de la justice internationale. Les 22 avril, 15 juillet, 15 septembre et 24 septembre 2020, la justice internationale par le trichement de la Cour africaine des droits de l'homme a condamné le gouvernement ivoirien, lui ordonnant de redresser le processus électoral qu'il biaisait au mépris de nos règles constitutionnelles et des engagements juridiques internationaux de l'État de Côte d'Ivoire en vain. La Cour a ordonné que mes compagnons, mes frères et collègues députés soient libérés et que cesse les poursuites lancées contre ma personne en vain. La Cour a ordonné également la réforme de la Commission électorale indépendante pour plus d'équilibre dans ces décisions en vain. La Cour a enfin ordonné que le président Laurent Bambo et moi-même soyons réintégrés dans le processus électoral et que nos candidatures à l'élection présidentielle de 2020 soient validées en vain. Chers compatriotes, dès lors, il était évident que M. Alassane Ouattara persisterait dans sa volonté frauduleuse de se porter candidat et de se faire proclamer forcément élu à la présidente de la République. Mais tout le monde le sait, même si personne n'ose en parler, qu'avec à peine 20% de cartes d'électeurs distribuées, environ 10% de taux de participation et 1,5 million électeurs retirés d'office des listes électorales par la suppression de 25% des bureaux de vote, quand vous y ajoutez le bilan de l'atroce répression, plus de 100 personnes tuées, des milliers de blessés et d'arrestations, ainsi que plus de 15 000 personnes réfugiées dans les pays voisins, avouons, il faut concéder qu'il n'y a eu que du similacre. La force brute s'est substitue aux droits. Oui, nous aurons tout vu, tout entendu, tout vécu en cette année 2020. Nous aurons vu des partisans de M. Ouattara au sacrilège décapiter notre jeune compatriote Ngué Sankofi Toussaint à Daokou et faire de sa tête un ballon de jeu. Cette image terrible demeurera gravée dans la mémoire collective tout comme celle de cette famille entière brûlée vive à Toumoudi. Du reste, les organisations internationales des droits de l'homme tels qu'Amnesty International ou Human Right to Watch ont eu tant de peint sur la planche que leurs rapports sur la Côte d'Ivoire sont de véritables banques de données pour d'incontestables poursuites judiciaires internationales contre le régime illégal et illégitime de M. Ouattara. Je voudrais ici avec vous que nous nous adressions aux familles durement éprouvées par cette barbarie. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de toutes les personnes tuées et je m'associe pleinement à la douleur de leurs proches que j'imagine horrible en ce temps où l'allégresse devrait être au rendez-vous. J'ai une pensée émue pour les sept femmes arrêtées avec comme délit la participation à une marche autorisée. Avec Amnesty International je dénonce le caractère arbitraire de ces arrestations car manifester est un droit constitutionnel. On maintient en prison des femmes des mamans qui auraient mérité l'attention du plus insensible on enferme des compagnons et des frères juste pour faire mal des otages pour me faire chanter. Je leur exprime ici toute mon affliction et ma solidarité et je demande une fois de plus la libération de tous les détenus politiques civils ainsi que les membres des forces de défense et de sécurité incarcérés depuis la crise post-électorale de 2010. Cela fait dix ans que certains sont en prison sans jugement leur vie brisée les enfants à la rue. Chers compatriotes malgré la terreur et la répression je plaide pour que nous ne dévoyons pas la valeur sacrée de notre engagement en faveur de la démocratie. A tous je veux dire nous devons garder espoir car malgré tout rien rien n'est perdu pour notre pays. Nous devons nous remobiliser pour arracher notre liberté et notre indépendance comme l'on fait avant nous nos pères et nos mères sans jamais se décourager. Aujourd'hui de toute évidence l'on veut nous amener à tenir à distance de ces faits de parjures et d'exactions graves et tangibles qui ne devraient permettre en aucun cas de légitimer un passage en force. Le comble ici s'est piétiné allègrement les principes universels de la démocratie pour féliciter l'imposture et demander à l'opposition politique de s'y conformer au nom d'une certaine stabilité. Comment peut-on espérer bâtir une stabilité durable basée sur une farce ? Croit-on qu'on aurait ainsi créé les conditions de la paix ? Ne voit-on pas qu'on crée plutôt les conditions de la fragilisation de notre pays ? En vérité de la farce dites-moi il ne peut jaillir autre chose que du désordre et de l'instabilité. A vous adhérents des générations Apple Solidaires vous qui avez payé ainsi lourds tribus au combat que nous avons engagé ensemble je vous demande de prendre courage notre mouvement citoyen est jeune et en pleine construction raison supplémentaire pour nous pour faire la politique autrement avec l'innocence de l'idéal nourri depuis des décennies l'histoire nous enseigne que rien de grand ne s'est accompli facilement c'est l'ardeur et la persévérance à la tâche qui changent le monde toutes les grandes formations politiques les mouvements de libération les organisations de lutte qui ont occasionné la transformation profonde de leur société et de leur pays ont toutes connu l'épreuve du supplice elles s'en sont sorties plus fortes et plus résistantes nous sortirons de cette épreuve plus fort plus unie plus résistante plus solide plus structurée je vous le dis génération et peuple solidaire devra redonner à la politique en Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse sa vertu des principes et des valeurs nous ne nous sommes pas engagés en politique pour changer de statut social vous en conviendrez car si c'était le cas personnellement je n'aurais pas rendu ma démission de la présidence de l'Assemblée nationale j'aurais plutôt cédé à la tentation d'être l'os séquieux et servile accompagnateur de M. Alassane Ouattara et j'essaierai à ce jour croyez-moi côté au sein de ces lotateurs nous sommes venus au syndicalisme et ensuite en politique mis par l'idéal du changement en profondeur de la Côte d'Ivoire notre objectif demeure la construction d'une nation forte assise sur les piliers de l'état de droit et de la démocratie surgit des entrailles du peuple ivoirien en ces temps de confusion politique il nous faut courageusement adopter des positions et une attitude envers et en faveur du seul peuple souverain de Côte d'Ivoire c'est pourquoi je voudrais m'interroger avec vous chers compatriotes devons-nous accepter le principe ou la jurisprudence d'un troisième mandat en Côte d'Ivoire devons-nous nous résigner et approuver la dictature et le viol de la constitution au motif que nous sommes éprouvés devons-nous accompagner l'actuelle forfaiture sans hésitation la réponse est non je suis convaincu que nous devons continuer à nous battre avec résilience abnégation et persévérance c'est pourquoi je voudrais quelle que soit la situation à venir dire que génération et que le solidaire doivent maintenir le cap de l'engagement contre le troisième mandat mes chers compatriotes le dialogue politique qui s'installe en Côte d'Ivoire nous l'avons souhaité il y a plusieurs années déjà souvenez-vous nous professions le pardon et la réconciliation que nous y participions aujourd'hui ou pas l'essentiel est que la Côte d'Ivoire soit au devant et au cœur de nos actes en cette année nouvelle je demande à tous les cadres de Génération et Peuble Solidaires et à tous les adhérents et à tous les adhérents de redoubler d'efforts afin d'identifier le maillage de notre mouvement sur le territoire national je procéderai dans les jours qui suivent à la mise en place des organes de notre mouvement pour lui donner l'élan nécessaire dans la conquête démocratique du pouvoir d'État après toutes ces épreuves je mandate tous les cadres de Génération et Peuble Solidaires à investir leur région et à délivrer le message d'espoir de notre mouvement nous devons renforcer notre action et densifier notre présence sur le terrain Ivoirienne Ivoirien comme le disait si bien Jean-Paul Sartre cet ami des luttes des damnés de la terre africaine et je cite la vie de l'homme est son affaire il peut en faire un gâchis ou une œuvre d'art prenons courageusement à main notre destin en tant que peuple épris de dignité de liberté de justice de vérité et d'amour enracinons-nous dans ces principes solides et féconds pour traverser tous les déserts de la méchanceté et de l'ignorance qu'on veut nous imposer si nous voulons que la Côte d'Ivoire change changeons-la ensemble que chacun d'entre nous prenne et accomplisse sa part dans notre révolution citoyenne unissons-nous pour que du nord au sud de l'est à l'ouest en passant par le centre tout Ivoirien se sente chez lui partout dans notre pays agissons sous l'inspiration de l'amour de la justice de la vérité et de la sagesse telles sont les forces qui élèvent l'humanité et les liens qui libèrent les sociétés bientôt nous conjuguerons chers compatriotes nos malheurs présents au passé je vous le dis une ère de justice de concorde de prospérité et de fraternité prendra le pas sur ces temps dramatiques et tragiques en ce début d'année j'adresse mes voeux de bonheur et de parfait santé à chacun et à chacune de vous ainsi qu'à vos familles respectives je souhaite à tous une annonce mirabiliste 2021 que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire je vous remercie de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire Theo